Qu'est-ce que l'ERP ? Bonjour et bienvenue, c'est Cédric, votre exhausteur de rêve immobilier dans les Yvelines. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'ERP, l'état des risques et pollutions. Mais avant, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon guide bourré d'astuces indispensables pour vendre votre bien immobilier dans les meilleures conditions pour vous. Eh bien, le lien est tout simplement dans la description de cette vidéo. Alors, l'ERP est obligatoire depuis 2006. D'abord appelé l'ERNT, il s'agissait de l'état des risques naturels et technologiques. Puis, il s'est étendu au risque minier, en se nommant l'ERNMT, l'état des risques naturels, miniers et technologiques. Au 1er janvier 2018, l'appellation de ce diagnostic a de nouveau changé pour y inclure l'information sur la pollution des sols. Il se nommait l'ESSRI. Et pour finir, le 2 août 2018, on ajouta l'information relative au potentiel risque de radon sur les communes. Il se nomme donc maintenant l'ERP, l'état des risques et pollutions. Il a pour objectif d'apporter une information aux futurs propriétaires et locataires d'un bien immobilier par rapport à sa situation et à son environnement. Mais il comprend aussi également une déclaration du vendeur précisant s'il a déjà perçu ou non des indemnités suite à un événement de catastrophe naturelle. Alors oui, si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et que vous souhaitez le vendre ou le louer, à la condition que votre bien soit situé dans une commune possédant au moins un plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques et que cette commune soit recensée dans un arrêté préfectoral listant les communes à risque. Alors, il n'y a pas que ça, ça peut être également le fait que le bien soit situé dans une zone de sismicité 1 ou qu'il soit situé sur un secteur d'information des sols, 6, ou qu'il soit situé en zone risque radon classée en niveau 3. Alors, il peut s'agir d'un bien bâti ou d'un bien non bâti comme un terrain, qu'il soit en copropriété ou pas. En fait, tous les biens immobiliers sont concernés. Sa durée de validité est de seulement 6 mois. Cependant, si votre vente intervient au-delà de 6 mois, il est possible que votre diagnostiqueur accepte de vous le rééditer gracieusement à partir du moment où c'est dans un délai qui est raisonnable. Alors, vous avez la possibilité de le réaliser vous-même. C'est plutôt long pour une toute petite économie, mais bon, pourquoi pas ? L'idéal reste tout de même de le faire réaliser par un diagnostiqueur certifié et assuré. Comme ça, au moins, s'il y a une erreur, c'est lui qui engagera sa responsabilité. Pour remplir correctement l'ERP, plusieurs informations sont à communiquer, comme l'arrêté préfectoral de la commune qui est concerné, l'adresse du bien, la situation du bien au regard des plans de prévention qu'on a évoqués tout à l'heure, les prescriptions de travaux, le zonage sismique, les informations relatives aux sinistres indemnisés, les informations relatives à la pollution du sol. Toutes ces informations se trouvent sur Internet, encore faut-il les trouver. Voilà, vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, vous souhaitez devenir incollable sur l'immobilier, abonnez-vous à la chaîne et pensez à activer la cloche juste à côté pour être informé à chaque fois qu'on a un nouveau contenu disponible. On se retrouve la semaine prochaine, je vous dis à bientôt, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501